Et si j'ai dit diallo, peut-être que ça m'a dit quelque chose. Je m'appelle Ousmane Diallo, je suis marié, j'ai deux épouses, père de sept enfants, et je suis également le frère d'Alpha Omar Diallo, le petit frère, et également le grand frère d'Asimou Diallo, que vous connaissez tous, qui sont des managers à Forever Living Products. En ce qui concerne mon parcours avant Forever, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac en 2005, et après le bac, j'ai continué à l'université, j'ai eu ma maîtrise en 2011 en gestion économique. Depuis 2011, à côté de mes études académiques, je faisais également les études islamiques, notamment les études du Coran. Je cherchais à mémoriser le Coran à 6 heures du matin, j'ai prié à la mosquée, je partais chez un imam pour qu'on puisse lire le Coran ensemble. Donc, de 6 heures à 6 heures 30, on lisait ensemble une page du Coran, et pendant la semaine, j'essaie de mémoriser ça. La semaine prochaine, je viens et on les récite ensemble, jusqu'à ce que, Alhamdulillah, je puisse mémoriser la moitié du Coran. Donc, petit à petit, j'ai cherché à connaître l'islam en allant de mosquée à mosquée, des oustages, des maîtres coraniques, des maîtres coraniques. Donc, justement, après avoir eu ma maîtrise, j'ai eu à effectuer deux stages, des stages dont les premiers à l'EDMSA, l'énergie du Mali. Donc, j'ai fait 6 mois là-bas, mais après ces 6 mois, je n'ai pas eu la chance d'être recruté là-bas. Et après, je suis parti à la mine d'or de Sajola, CMOS SA, Société de mine d'or de Sajola. C'est une mine d'or de la place. Donc, j'ai effectué un stage de 6 mois là-bas également. Après ces 6 mois, Alhamdulillah, je n'ai pas été recruté là-bas également. Donc, étant, parce que j'ai eu la chance de me marier étant étudiant en 2009, à 24 ans, j'ai eu la chance de me marier, donc je ne pourrais pas rester comme ça. Comme j'avais des notions scientifiques, notamment en maths et en physique chimie, donc je me suis mis à enseigner au niveau secondaire, au niveau secondaire en maths physique chimie. Donc, de 2013, de 2014 à 2015, je n'ai pas duré dans l'enseignement. Donc, en 2015, j'ai été appelé par mes frères, Alfa Oumar Diallo et Hasmi Diallo, qui travaillaient dans une zone d'orpaillage dans le domaine du mobile monnaie. Donc, ils m'ont appelé pour que je puisse les rejoindre, pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, j'ai vu que le salaire que j'avais à l'enseignement ne me permettait pas de subvenir efficacement à mes besoins. Donc, j'ai rejoint dans une zone d'orpaillage à Kenyeba, c'est un cercle du Mali. Donc, depuis 2015 jusqu'à maintenant, je suis dans ce domaine-là du mobile monnaie. C'est après ça, en ce qui concerne ma rencontre avec Forever, c'est après l'arrivée d'Alfa Oumar à la semaine des bâtisseurs de Ouaga 2023, que j'ai signé à Forever. Quand Alfa, bien avant qu'il parte à Ouaga, Hasmi était déjà partenaire à Forever, il faisait Forever, je le voyais faire, mais je ne m'étais pas engagé. Alfa également le faisait, comme il a eu beaucoup d'occasion de le raconter. Donc, lorsqu'il était à Ouaga, il a été motivé. Donc, il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Donc, il a vu comment les gens gagnaient à Forever. Comment les gens gagnaient de l'argent à Forever. Donc, depuis Ouaga, il nous a réunis. Il nous a dit vraiment, mes frères, il y a une opportunité à saisir. En plus du boulot qu'on fait, il y a d'autres opportunités à saisir qu'il y a Forever, on peut beaucoup gagner de l'argent dedans. Depuis Ouaga. Donc, revenu également, il a cessé de nous le rappeler. Il a cessé de nous rappeler que faire Forever, c'est très bien pour nous. Malgré que nous ne sommes pas en chômage, on peut faire ce travail-là. Donc, il nous a vraiment motivés. C'est après cela. Et la première activité que le Mali a, le groupe FDNB Forever dans notre vie, a organisé, j'ai participé à cet événement-là. Et en février 2023, j'ai signé sur Forever à travers mon frère Daouda Diallo, qui est mon parrain. Donc, son frère également, qui est son parrain, qui est Asimou Diallo. Et Alpha est également le parrain d'Asimou Diallo, notre grand-parrain qui est Momadou Kanté, qui est le parrain d'Alpha Umar Diallo. Donc, c'est comme ça que j'ai signé à Forever. Avant de signer, j'ai fait des petites recherches. Si ce n'est pas de l'arnaque, comme il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui, et j'ai vu que ce n'est pas un système de ponzi, donc directement, je me suis engagé. J'ai vu que c'est du sérieux, qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. J'ai vu ça, parce que j'ai regardé le système de rémunération. Je me suis un peu renseigné sur le système de rémunération. J'ai vu qu'on ne gagne pas de l'argent facile. Il faut travailler pour y gagner. Donc, quand j'ai signé, j'ai commencé à suivre les formations. J'ai commencé à suivre les formations, notamment en ligne. Les formations en ligne, des gens lui-dessous notamment, que je remercie vraiment ici, pour ces belles formations. Ces formations de mercredi, même si je ne le suis pas directement, je le suis sur sa plateforme YouTube régulièrement. Parce que l'heure de mercredi, ça me trouve à la mosquée. Donc, j'ai oublié de dire, je suis imam d'une mosquée de la localité dont je suis. Parce que pendant que je travaillais avec mes frères dans les zones d'orpaillage, moi j'ai actionné six zones d'orpaillage. Dans ces six zones-là, j'ai été imam dans cinq. Parce que chaque fois, j'ai eu la chance, moi j'aime toujours prier dans les mosquées. Donc, quand je pars dans les mosquées, j'ai été toujours sollicité d'être imam. Donc, pendant cinq zones d'orpaillage, six zones d'orpaillage que j'ai actionnées, j'ai été imam dans cinq. Donc là, actuellement, dans la localité où je suis, je suis imam. Donc, les aires de formation qu'on cite, ça trouve que je suis dans la mosquée. Mais après, je suis les formations en ligne sur YouTube, notamment les chaînes de Jean-Louis. Donc, c'est à travers ces formations-là, les formations sur les produits, les formations sur le business. Comme je ne suis pas très avancé dans le business, je suis trop pris dans mon travail. Mais ces formations m'ont permis à utiliser les produits, à utiliser les produits pour moi, pour ma famille et mon père. Parce que moi, j'ai de huit heures à dix-sept heures. Moi, je travaille de huit heures à dix-huit heures. Donc, je suis assis pendant tout ce temps. C'est des petites pauses de prière ou de déjeuner que je me lève. Donc, ça joue sur le dos. Donc, j'avais fréquemment des mâles de dos. Donc, c'est les produits de Forever qui m'ont beaucoup aidé, notamment les Freedom et HA et les thermogènes, les huit-lossons, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, ça me soulage énormément. Parce que le travail que j'ai fait, ça demande, je suis toujours assis. Et les clients viennent tout le temps. Donc, et aussi, ma famille également, mon épouse, à chaque grossesse, il y avait des problèmes, des petites maladies. Les maladies ne finissent pas du début jusqu'à la fin. Toutes les grossesses étaient des problèmes. Donc, la dernière grosseur, alhamdoulilah, elle a utilisé les produits du début jusqu'à la fin. Alors, alhamdoulilah, elle n'a pas eu de problème. Elle utilisait le B12+, l'artixi, etc., etc. Donc, grâce à ces produits-là, elle n'a pas eu de problème. Et beaucoup de voisins aussi l'avaient constaté. Ils ont dit que cette grossesse est différente de celle des autres. Elle lui a fait comprendre qu'elle utilise les produits Forever. Et aussi, cela a permis, les produits Forever lui ont permis de vraiment soulager ses infections. Parce qu'elle en avait fréquemment. Et avec l'utilisation des produits Forever, cela a beaucoup soulagé. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas ces problèmes-là. Donc, moi, c'est la consommation qui est mon point fort chez Forever. Parce que le business, là, c'est trop pris. J'ai essayé. J'ai essayé parce que dans mon bureau, quand les clients viennent, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu ne peux pas expliquer à un client. Pendant qu'il y a d'autres clients qui sont assis derrière, ils attendent les premiers. Donc, tu n'as pas beaucoup de temps de les expliquer. Donc, de 8h à 18h, à 18h, je fais mes rapports. Souvent, je finis jusqu'à 19h, 20h. Donc, après cela, je suis très fatigué. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps dans le business, d'avancer dans le business. Donc, mes parents aussi en consomment. Chaque mois, il consomme un imbivable et de Forever Daily. Et un jour, chaque matin, je l'appelle pour lui dire bonjour. Un jour, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il va à l'hôpital, qu'il est sur la route d'aller à l'hôpital maintenant. Je lui ai dit pourquoi c'est pour un rythme. Il me dit que c'est pour un rythme. Je lui ai dit que vous n'avez pas d'aller à l'hôpital pour un rythme. Quelqu'un à la maison avait de l'activateur. Je lui ai dit de retourner. Il a retourné, il a utilisé l'activateur. Et d'un coup, la rythme est passée. Donc, jusque-là, il utilise l'activateur et d'autres produits. Donc, l'utilisation des produits, mon père l'a utilisé et ça lui a vraiment fait du bien. Donc, comme je l'ai dit, je compte beaucoup avancer. Dans Forover, parce que j'ai l'exemple typique de mes frères. Imaginez, je suis le frère de deux leaders. Je suis entre deux leaders. Alpha Omar Djalo, qui est vraiment dynamique. Il fait chaque fois, je le voyais chaque fois. Je l'aide sur le plan administratif, beaucoup de choses. Parce que moi, comme vous le savez, lui n'a pas fait les études. Je l'ai envie. Moi, qui ai fait les études, je n'ai pas beaucoup avancé. Pour savoir que le travail de Forover, ce n'est pas une question d'études. Comme je le dis chaque fois au matinal, je suis régulièrement le matinal. C'est le travail seulement. J'ai compris ça, que c'est le travail, c'est le travail. Mon petit frère également, je travaille avec lui. Parce que dans ce domaine de mobile monnaie, je travaille avec lui. Lui aussi, malgré ses occupations, il est très occupé que moi. Mais malgré ses occupations, il a réussi à devenir managé. Donc, je suis entre deux frères leaders. Notamment Alpha et Umar, ils ont leur qualification à la semaine de bâtisseurs à Douala. Donc, ils ont tous intervenu là-bas. Donc, Alpha également, qui a eu la chance de se qualifier au Eagle manager. Donc, je les envie positivement. Je les envie positivement. Parce que je les vois chaque fois travailler avec leurs fiords. Et moi, je suis dans mon bureau. Même si je fais des petits trucs, mais ce n'est pas suffisant. Je sais que ce n'est pas suffisant. J'ai des lacunes. Et ce temps, je sais également que ce n'est pas une excuse. Parce qu'il y a beaucoup comme moi qui sont pris dans leur boulot, mais ils ont réussi à travailler. Donc, je cherche d'avoir des moyens pour m'effrayer le chemin d'aller de l'avant à Forever. Parce que moi, je sais qu'à Forever, ça aide beaucoup. Notamment, Forever réunit les cœurs. Ça, c'est une réalité. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que quand tu es à Forever, tu n'es pas le temps de se quereller avec quelqu'un. J'avais oublié de dire que je suis animateur. En un mois et demi, je suis animateur. Je n'ai pas allé de l'avant. Donc, quand tu es à Forever, tu n'es pas le temps de se quereller avec quelqu'un. Entre frères. Comme c'est une réalité dans nos familles, il y a toujours des petites querelles entre les frères. Souvent, les frères ne se parlent même pas pendant des années, des mois. Mais imaginez, tu as ton grand frère et ton parrain. Ou inversement. Est-ce que tu as le temps de se quereller avec lui? Non, parce que vous n'êtes pas tous partenaires à Forever. C'est très important. Parce que toi, tu sais que tu as besoin de lui pour ses informations. Tu as besoin de lui pour que tu puisses avancer. Vous avez besoin de l'un de l'autre pour avancer. Donc, vous n'avez pas besoin de se quereller. Donc, vous êtes obligé de se parler. C'est la même chose entre les époux également. Parce que dans nos sociétés, tu trouveras que certains époux ne se parlent pas. Ils peuvent faire des jours et des jours, ils ne se parlent pas. Ils dorment ensemble. La femme amène à manger. Les messieurs mangent tranquillement, mais ils ne se parlent pas. Mais imaginez que ta femme est ton parrain ou bien ton fiole. Est-ce que vous pouvez ne pas vous parler? C'est impossible. Donc, quand vous êtes tous dans Forever, les petites querelles, on ne dirait pas que ça disparaît totalement, mais ça n'ira pas loin. C'est ce que moi, j'ai appris dans Forever. Et moi, je sais que Forever, pour convaincre quelqu'un, il faut l'amener à consommer. Il faut l'amener à consommer. Parce que pour découvrir les secrets de Forever, c'est la consommation. C'est tout. Quand tu amènes quelqu'un à consommer, tu n'auras pas beaucoup, les gros commentaires là, tu n'auras pas beaucoup à faire ça. Comme l'a dit l'autre jugeur Jean-Louis, amène quelqu'un à consommer seulement. Parce que tu ne peux pas découvrir ce produit sans le consommer. Parce qu'il y a certains clients, ils veulent que les produits fassent effet sur eux à travers ta commentaire sans qu'eux ne consomment. Et ça, c'est impossible. Donc, amener les gens à consommer, s'ils consomment les produits, ils verront les résultats. Comme moi, je dis, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que je ne suis pas très avancé dans Forever. Mais le P&K que j'ai appris, vraiment, vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc, pour terminer, je remercie vraiment, vraiment l'équipe bâtisseur qui m'ont permis de parler ce matin. Peut-être que ça sera vraiment une clé pour moi d'avancer. Malgré mes occupations, comme je l'ai dit, ce n'est pas une excuse. Je les remercie beaucoup. Et je remercie Mamie Nana pour son courage et son dynamisme. Vraiment, c'est une dame vraiment exceptionnelle. Je remercie également mes Zoplin, Daouda Diallo, Alphamore Diallo, et Kanté également. Mouadou Kanté, qui était récemment dans notre zone, qui m'a montré des chemins qui me permettront d'aller de l'avant malgré mes occupations étant sur place. Comment je peux développer mon réseau étant sur place. Donc, je remercie toute l'équipe FDNB, qui est notre groupe, qui est forever dans notre vie, notamment Sukaina Diop, qui est une dame vraiment dynamique. Elle est toujours connectée à faire motiver les gens, faire motiver les gens chaque fois. Vraiment, je la regarde. Je ne sais pas comment elle fait. Vraiment, je la remercie vivement. Et je remercie tout le monde. et qu'Allah nous donne la force de continuer de l'avant dans forever. Et je remercie tout le monde en disant Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, notre grand imam. Amen pour les bénédictions. Nous acceptons. Nous recevons. Merci à toi pour ce matin. Ton moment de gloire va arriver. Tu vas atteindre ta vitesse de croisière. On en doute point. On ne peut pas être entouré d'aussi belles personnes. Kanté, Alphaouma, Asimou, Daouda. Tous tes dialogues, sauf Kanté, sans réussir. Et à la tête de tout ce beau monde-là, Soukeina, que tu as chaleureusement remercié. Mami, que tu as également remercié. Et toute la belle équipe des bâtisseurs, tout le monde est là pour t'encourager. Qui est l'imam Ousmane Diallo qui nous a entretenu ce matin ? C'est un diallo, parmi tant de diallo, qui cartonne chez Forever Vim Prodok. Il est marié à deux femmes. Il a sept enfants. Il a eu une maîtrise en gestion économique. Il a travaillé dans cinq zones sur six d'empaillage. Et il n'était pas satisfait de ce qu'il gagnait. Il va être impacté par son frère Alphaouma quand il va rentrer de Ouagadougou. Étant à Ouagadougou, Alphaouma, qui était déjà partenaire Forever Vim Prodok, a entendu des choses merveilleuses, a rencontré des personnes merveilleuses. Et de là, il a appelé ses frères pour dire la téléphonie mobile dans laquelle nous sommes là, ça ne paye pas. Attendez, moi j'arrive avec un business. Apprêtez déjà l'argent parce que j'arrive et on déménage tout. Et c'est comme ça qu'il va retourner. Il va écouter son frère. Et Ousmane va également prendre son numéro Forever. Il va démarrer son activité. Aujourd'hui, il est animateur chez Forever Vim Prodok. Et il a eu beaucoup de gains sur la santé personnelle. Il travaille assis à longueur de journée. Il avait déjà les problèmes de dos. Et trois produits vont l'aider. Freedom, Active HA et le Forever Eat Lotion. Et il va également donner les produits à son épouse que la grossesse dérangeait. Les grossesses dérangeaient. Mais la dernière grossesse va se passer sans problème. Et les voisins vont même remarquer et vont lui demander qu'est-ce que tu prends. Elle leur dira les produits de Forever Vim Prodok. Papa également prend des produits et ça lui fait énormément du bien. Ça le soulage. Sa femme n'a plus des problèmes d'infection qu'elle avait auparavant. Et le point fort de Ousmane qui nous a entretenu ce matin, c'est quoi? C'est la consommation. Il faut consommer pour être en forme. Il faut consommer pour sentir les produits. Il faut consommer pour avoir tous les bienfaits des produits et les partager avec tout le monde. Il n'avance pas beaucoup. Mais comme il a si bien dit, il est encadré par les bas-aux-bas du marketing de réseau chez Forever Vim Prodok au Mali. Les deux alphas que nous connaissons, que nous avons eus à Douala, qui ont été décorés ici à Douala. Et il ne peut que réussir. On ne peut pas ne pas réussir avec ce beau monde. La leçon qu'il retient de Forever Vim Prodok, c'est quoi? Et c'est une très grande leçon. Et c'est vrai. Vous allez remarquer que quand vous avez des frères, vous avez la belle famille, vous avez la famille. Dans Forever Vim Prodok avec qui vous travaillez, les disputes, vous effacez ça très, très bien. Il n'y a que de la joie, il n'y a que de l'amour que vous allez dégager. Et c'est pareil entre époux. Quand vous le faites également entre époux, c'est formidable, c'est magnifique. Et ça donne envie aux autres de vous suivre. Suivez mon regard avec JL2. Quand on le voit avec Geneviève travailler, c'est tout simplement extraordinaire. Et justement, JL2 a beaucoup travaillé, à distance, a changé. Notre imam, qui le suit attentivement, même en différé, il écoute, il suit, il maîtrise les produits. Raison pour laquelle il les consomme et les recommande. Merci à toi. Merci énormément à notre imam. Soukéina, merci pour ce démarrage. Tout feu, tout flamme. Rendez-vous demain avec un autre intervenant. Ne soyez pas en retard. Et nous allons laisser El Gabino, est-ce qu'il est là, El Gabino, conclure pour ce matin? El Gabino est là? El Gabino n'est pas là. C'est qu'elle a dit M. Deschates aussi. Ah oui, M. Deschates aussi, qui est en train de préparer sa première qualification. Merci, merci, merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Nous allons ouvrir tous les micros pour qu'on puisse dire merci à notre imam. Un diallo peut cacher, des diallo peuvent cacher un autre, mais c'est une étoile montante. Bye bye Soukéina, à demain. À demain. Merci beaucoup, Smane. C'était formidable. Bravo. Merci. 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 Merci, merci, mon frère. Merci. Merci à l'heure. Merci. Merci à l'heure. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci à tous. Merci. 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 Merci à Diallo, merci à Sukiina. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, bye-bye. Merci, merci.